Alors moi, la nuit, non mais je fais des câlins à ma chérie, à Nabelle, qui nous écoute. Et puis, non, mais j'aime beaucoup la nuit en fait, c'est un peu cliché on va dire, mais c'est vrai que mon rythme naturel, je pense que c'est plutôt me réveiller à l'après-midi, mais bon malheureusement on ne peut pas toujours faire ça, mais la nuit, quand tout s'apaise, quand les idées viennent, effectivement, et puis comme on n'a pas à Paris, on n'a pas les étoiles qu'il y a dans l'Himalaya, on est bien obligé de créer des autres petites étoiles musicales, parce qu'on n'a pas le choix. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nuit qui s'ouvre, même les jours fériés, théâtrales, berlinoises et électroniques. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Auréline. Je vous emmène à Berlin avec Sven Van Thulen. Il est DJ et journaliste, il vient de sortir un livre fabriqué grâce à un montage judicieux d'entretien avec des DJ, des acteurs de la scène techno à Berlin. Ça s'appelle Der Klang, Der Familie, le son de la famille. Et cette famille, c'est tous ces jeunes Allemands qui ont créé le mouvement techno. On est avec eux avant et après la chute du mur, dans cette fresque qui nous raconte plus que de la musique. On entre dans les rêves des jeunes berlinois divisés, les modes de vie la nuit, la naissance des clubs mythiques. On se perd dans les squats de l'Est et on y découvre des trésors. Et sur fond de l'offre parade, on comprend que la réunification n'est pas simple et que l'explosion de la techno et l'énergie de ces jeunes berlinois vont jouer un rôle politique fondamental. Et vous Baptiste, vous êtes avec un jeune metteur en scène qui est né juste avant la chute du mur. Oui parce qu'il est né en 87, il a donc 26 ans, il était le Benjamin du Festival d'Avignon cet été. Il en a surtout été le chouchou, son nom était sur toutes les lèvres. Julien Gosselin avait relevé le défi d'adapter au théâtre les Particules élémentaires de Michel Houellebecq. Romand culte publié en 98, roman fin de siècle, roman fin du monde qui dépeint le déclin des sociétés occidentales sous l'angle du désarroi affectif et sexuel. Un texte qui a profondément marqué Julien Gosselin. Il est convaincu que l'écriture de Houellebecq est faite pour le théâtre et il a raison. Les Particules élémentaires triomphent en ce moment au théâtre du Nord à Lille avant une longue tournée à venir. Bonsoir Julien Gosselin. Bonsoir Sven Van Thulen. Bonsoir. Bonsoir, merci pour le français. Et puis merci à vous Peter Kroener qui allait faire la traduction de notre DJ allemand et journaliste. Une première question pour faire connaissance. Sven Van Thulen, vous étiez où quand le mur de Berlin est tombé ? Il y a 24 ans quasiment, jour pour jour aujourd'hui. Vous étiez adolescent, vous habitiez où ? Vous étiez où ? Et qu'est-ce que ça vous a fait ? J'avais 13 ans quand le mur est tombé. Et je n'habitais pas encore Berlin. Et j'ai vu le télé. Je l'ai vu à la télé. Et je n'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé. Au moins que je savais que c'est important. Et je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais j'avais bien compris que c'était important. Et quelques mois après, j'ai joué au Fußball dans la Jugendmannschaft de Werder Bremen. Et j'ai eu un tournoi dans Rostock. Dans l'Ost-Deutschland, c'était mon premier expérience avec l'Osten. Et quelques mois après, je suis allé à Rostock avec mon club de foot. Et on a participé à un tournoi. C'était mon premier contact avec l'Est. Julien Gosselin, je ne vais pas vous demander où vous étiez à la chute du mur. Vous aviez à peine deux ans. Du coup, vous êtes la génération d'après le mur, du monde d'après. Est-ce que vous avez parfois l'impression de ne pas être du même monde de ceux qui vous adressaient, par exemple, pour monter des pièces, pour trouver de l'argent, pour tous les gens que vous devez rencontrer ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un choc des générations ? Oui, je ne ressens pas particulièrement un choc des générations très fort dans ces cadres-là, quand je vais réclamer de l'argent ou chercher des productions. Non, je peux ressentir un choc des générations assez faible, mais existant quand même, quand il s'agit de définir les moyens utiles pour pratiquer le théâtre. Qui peuvent être la vidéo, la musique, enfin toute une série de moyens plus simples et plus évidents les uns que les autres pour les gens de ma génération. Et qui peuvent être des choses plutôt athéâtrales pour les gens des générations précédentes. Vous détestez ce qu'ils disent transdisciplinaire, pluridisciplinaire. Parce que pour vous, ça fait partie de la vie, du théâtre, tout doit être mélangé. Je ne déteste pas ça, mais disons que quand on m'a appris le théâtre, on m'a dit que c'était l'art le plus impur au monde. Donc, qui était un art qui était né du chant, de la poésie et de la danse. Enfin voilà. Donc, aujourd'hui, qu'on y ajoute la vidéo, qu'on y ajoute tout ça, est-ce que c'est de la transdisciplinarité, de la pluridisciplinarité ? Je ne sais pas, à vrai dire, je m'en fous pas mal. Mais vous le faites, quoi. Oui, je le fais. En tout cas, il y a de la musique dans votre pièce. Oui. Il y a de la musique dans ce studio pour ouvrir la nuit. On est en direct sur France Inter. On se met dans l'ambiance avec un petit arcade fire. Une sorte de flashback dans les années 80, entre la nuit et l'aurore. C'est le choix d'Inter. Le morceau, c'est Reflector. Le morceau, c'est Reflector. Le morceau, c'est Reflector. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, il y avait des pièges, notamment dans les longs passages poétiques, justement. Enfin, en tout cas, pas du poème pur, mais de narration assez émouvante, assez belle, assez travaillée poétiquement. C'est que c'est tellement beau qu'on a envie que ces passages y soient. Et ça devient extrêmement difficile parce que, pour le coup, ça crée des longueurs théâtrales et rythmiquement, on ne s'en sort plus. Donc ça, c'était une difficulté. L'autre difficulté, justement, c'était ce traitement du pathétique. Parfois, il fallait l'utiliser tel quel. Et puis parfois, il fallait sortir de l'idée préconçue que la phrase de Houellebecq est plate et molle, ce qui est souvent pas vrai du tout. Et il fallait utiliser vraiment ce qui mettait en œuvre dans la pression presque dramatique, tragique qui est sur les personnages, dans ces choses-là. Et en fait, au fond, au début, j'avais l'impression que ce n'était pas vraiment Houellebecq. Et à la fin, après l'avoir travaillé, je me dis maintenant qu'Houellebecq est beaucoup plus dans la puissance et dans l'émotion et dans l'intensité qu'on peut le croire. En quoi c'est une langue, la langue de Houellebecq, son écriture ? En quoi c'est une langue qui se dit, qui se lit dans l'oralité, si bien au théâtre ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette langue ? Et c'est assez... Il y a une phrase type Houellebecqienne, qui est la juxtaposition de deux éléments, un début de phrase dont on pourrait dire qu'il est assez trivial, et un point-virgule et une fin de phrase qui ouvre sur quelque chose de très beau. Ça, théâtralement, étonnamment, ça marche assez fort. Le spectateur est très vite stimulé par ce genre de choses. C'est-à-dire qu'à la fois, on trouve ça drôle, on rit, c'est très concret, et en même temps, ça peut être très mélancolique, très triste, dans la même phrase. Absolument, exactement dans la même phrase. Voilà, il y a ça. Il y a aussi une musicalité comme ça, assez douce, assez molle, mais dans le très bon sens du terme. Moi, je trouve ça toujours très beau, ce qui est mou. Vous le dites, depuis tout à l'heure, vous parlez de la mollesse. Oui, mais c'est parce qu'on parle tout le temps de Houellebecq comme d'un écrivain mou. Je ne pense pas qu'il le soit entièrement, mais en tout cas, ce qu'il y a de mou chez lui est tellement émouvant et beau. Mais en tout cas, en utilisant, nous, la musique au plateau, par exemple, ces phrases-là dites, même de manière assez neutre par les acteurs, prennent une puissance incroyable souvent sur le plateau de théâtre. Vous avez parlé de musique au plateau. On en écoute un extrait, justement, de cette musique qui est composée par l'un des comédiens de la troupe, c'est Guillaume Bachelet, qui joue sur scène aussi avec sa guitare électrique. Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, que vous mêlez la vidéo, la musique, et que c'est tout à fait naturel. Vous avez une façon d'utiliser la vidéo qui n'est pas accessoire, qui n'est pas gadget. On voit les comédiens se déplacés qui se filment, ce qui est filmé est retransmis en direct sur un grand écran. Ça m'a rappelé tout ça, la mise en scène de la pièce de Christophe Honoré qu'on a vue l'an dernier, Nouveau Roman, qui était à Avignon également, qui était sur cette aventure littéraire qui a été le Nouveau Roman. Est-ce que vous vous êtes inspiré de cette pièce ? Est-ce que c'est un hasard total ? Est-ce que Christophe Honoré est un metteur en scène qui compte beaucoup pour vous ? C'est un metteur en scène qui m'intéresse. Je ne dirais pas que c'est un de mes modèles absolus, mais c'est un metteur en scène qui m'intéresse. Je n'ai pas l'impression de m'être typiquement inspiré de lui. Parce qu'il y a des choses semblables. Il y a déjà le fait que ce soit deux troupes de jeunes comédiens qui évoluent sur scène, qui s'adressent au public parfois, qui bougent beaucoup, ils ont leur micro, ils déplacent des objets. Il y a ce côté effervescence. Je crois qu'il y a une envie qui doit être la sienne, en tout cas qui est la mienne. C'est d'arriver à faire croire aux spectateurs que ce qu'ils voient sont des gens qui pourraient potentiellement exister, être des vrais gens. C'est une sorte de réalisme, on pourrait dire. Je ne m'en cache pas vraiment. Je le retrouve chez lui et c'est une chose que j'aime chez lui. En tout cas, quand un acteur arrive, la question de savoir si c'est le personnage ou l'acteur qui parle, on s'en fout pas mal. La question importante, c'est j'ai un type devant moi et il est assez intéressant. Et qu'est-ce qu'il me dit ? Oui, voilà, qu'est-ce qu'il me dit ? Et donc ça, je me sens assez proche de lui là-dessus. Après, esthétiquement, oui, je pense qu'il y a des points de convergence. Mais oui, c'est marrant parce qu'en fait, je rigole parce qu'on me le dit souvent. Ah oui, c'est frappant parce qu'il y a un an. Et puis c'est drôle en plus parce que Houellebecq a une opinion pas excellente du nouveau roman. Donc ça, c'est toujours un truc qui me fait rire. Joli clin d'œil. Là, cette pièce parle de gens qui sont nés dans les années 50, des 68 arts qui ont fait la libération sexuelle et qui ont plutôt accouché d'un monde assez désenchanté. En quoi ça vous parle, ça vous qui avez 26 ans, ces thèmes-là, ces thèmes des 68 arts qui ont un petit peu échoué ? Ça n'a pas été... Houellebecq, quand il parle des particules élémentaires, dit toujours que son but n'était pas d'écrire un manifeste anti-68 arts. Oui, alors que beaucoup l'ont lu comme ça. Alors que beaucoup l'ont lu comme ça. Moi, je crois que dans le désir d'adaptation, le désir de départ n'était pas tant de parler d'enfants de 68 arts. Après, il se trouve que moi, je me sens beaucoup de points de concordance, de points d'accroche avec beaucoup de personnages du spectacle, du livre. Et qu'il soit fils de 68 arts ou qu'il soit de ma génération, je pense qu'il y a quand même des thèmes sur la sexualité, sur la politique, sur la science, sur la façon de vivre, qui sont des choses qui parlent autant à ma génération qu'à la génération des enfants de 68. Donc oui, ça n'a pas été une envie de brûler tous les 68 arts qui ont mal tourné. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une dimension réactionnaire au départ dans cette idée de faire le procès de ces gens-là. Après, moi, je ne pense pas que Houellebecq soit réactionnaire. Je pense juste qu'il essaye d'élaborer une pensée, qui est une pensée assez dure, assez cruelle, mais qui est une pensée qui est extrêmement intéressante. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir porter cette pensée sur une scène de théâtre. C'est une chose qui est peu faite, c'est une chose qu'on voit assez peu, ce type de pensée sur les scènes de théâtre. Et alors là, je trouvais ça vraiment bandant, parce que ça commençait à être marrant. J'ai l'impression que vous vous ennuyez souvent quand vous allez au théâtre, non ? Assez régulièrement, oui, quand même. Mais c'est... Oui, oui, je m'ennuie. Pourquoi ? Parce que c'est trop... Non, parce que j'ai le sentiment que beaucoup d'art, que ce soit les arts plastiques, que ce soit le cinéma, que ce soit la musique, ont toujours un rapport qui est évident au passé, qui tirent leurs racines du passé, mais ont un rapport au présent qui est beaucoup plus fort souvent que la forme théâtrale qui est, je ne dirais pas poussiéreuse, parce que le problème pour moi n'est pas là. Mais encore une fois, il y a un rapport au réel d'aujourd'hui et au monde tel qu'il existe qui ne me paraît pas assez pris en charge par le monde théâtrale. En tout cas, c'est un vrai bonheur de voir cette bande évoluer sur scène, parce que c'est une bande, je disais, c'est tous ses potes, ses amis qui se sont rencontrés à Lille, au Théâtre du Nord, cette promo 2009. D'ailleurs, la compagnie, votre compagnie, celle que vous avez créée, s'appelle « Si vous pouviez lécher mon cœur ». Ah, c'est beau. C'est beau et c'est en référence au film de Claude Lanzmann, dans lequel un témoin dit « Si vous pouviez lécher mon cœur, vous mourriez empoisonné ». Voilà, je trouve que ça va assez bien avec les Particules élémentaires. Ça aurait plu. Et voilà, ça s'appelle donc « Les Particules élémentaires », évidemment. Michel Houellebecq, mise en scène par vous, Julien Gosselin, en ce moment au Théâtre du Nord, à Lille. C'est complet, c'est jusqu'au 16 novembre. Ce sera ensuite au Théâtre de Ventre, à côté de Paris, deux soirs, les 20 et 21 novembre. C'est aussi complet, mais je l'annonce quand même. Il sera ensuite joué à la Rose des Vents, à Villeneuve d'As, qui est à côté de Lille, dans la région, au mois d'avril. Et l'an prochain, grande tournée 2014-2015, qui démarrera certainement au Théâtre de l'Odéon, à Paris. Donc, restez vigilants, il faut voir ces Particules élémentaires de Julien Gosselin. Vous restez avec nous, je crois qu'on part à Berlin. Oui, on va voir une autre famille. Vous avez une bande d'acteurs, Julien Gosselin, à Berlin, avant la chute du Mur. Et après la chute du Mur, naissait une grande famille, surtout en Europe de l'Est. La famille qui a donné naissance à la musique électronique en Allemagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'un des exilés russes les plus célèbres, le violoncelliste Vladimir Rostropovitch, venu seul ce samedi au pied du mur, fêté à sa manière l'événement avec pour seul compagnon, son instrument. Voilà, on a fait un petit tour des musiques qui ont, elle, tourné autour du mur de Berlin. Avant, après, on a fini par Rostropovitch, il y a pile poil 24 ans aujourd'hui, qui a improvisé sur une suite de Bach. Là, on entend docteur Motteux qui est dans ce livre, Sven Van Thulen, un des grands acteurs majeurs des clubs à Berlin. Et ce mix, c'est le mix de la Love Parade, qui s'appelle Love Parade, qu'il avait créé pour les années 2000. Voilà, dans ce petit medley de départ, vous avez pu peut-être reconnaître les Pink Floyd, David Bowie, Neubotten, Rostropovitch et maintenant docteur Motteux. Je vais vous présenter un petit peu ce DJ, ce journaliste à lunettes allemand. Qui a écrit ce livre, Der Klang, Der Family. Der Family l'a écrit avec Félix Denk, qui n'est pas là. Et comme les absents ont toujours tort, je vais parler de vous, Sven Van Thulen. Vous êtes journaliste, clubeur et DJ et vous vivez à Berlin. Merci pour votre ouvrage si bien brodé. Vous avez réussi à récolter environ 150 interviews de musiciens, DJ radio, fêtards, activistes nocturnes et autres acteurs underground de la vie berlinoise, avant et après la chute du mur, à l'ouest comme à l'est. Et vous avez fait un montage très malin de ces témoignages, si bien que votre ouvrage, Der Klang, Der Family, Le son de la famille, se lit comme un roman truffé d'humour, d'anecdotes humaines et historiques, de beauté et de musique techno. Vous, Sven Van Thulen, vous ne faites pas partie de cette famille. Vous êtes peut-être un peu trop jeune pour avoir vécu ce qu'ils ont vécu. Mais les rêves et les attentes de ces ossises, ceux de l'est, et de ces vessises, ceux de l'ouest, deviennent les vôtres, les nôtres et les rivalités et enfin la réunification berlinoise qui prendra son temps pour penser ses plaies, deviendront un symbole pour le monde entier. On ne sait pas à quel point cette famille que vous nous présentez, sous-culturelle au départ, indé, supporter de foot, squatter de Kreuzberg, artiste étudiant ou chômeur, ancien punk, gay de Schoenberg, fan de musique et accro à la radio, allaient jouer un rôle culturel, humain et politique incontestable et que les véritables lieux de la réunification allemande se joueraient davantage dans les clubs qu'au Bundestag. Dans ce livre, on y entend les premiers BPM de la house music et de la techno à Berlin qui prend le train en marche dans les sillons de Chicago et de Détroit. On y entend la voix des pionniers du mouvement, le son des tractopelles et des marteaux qui explosent le mur. On entend les haut-parleurs qui crachotent leur première love parade et l'ecstasy qui fond sous la langue. On se plonge comme des archéologues à la découverte de squats et à la lueur de la lampe de poche. On trouve enfin la crypte pour y ouvrir le premier club mythique. Berlin-Est, la désolée, deviendra la nouvelle pépite tant convoitée grâce à une poignée de noctambules utopistes et artistes qui oeuvraient dans l'ombre de la Stasi à reconstruire Berlin. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ça c'est vous Sven Van Thulen avec Liquid Light. Ce morceau c'est un de vos derniers mix. Je disais tout à l'heure que vous étiez un peu jeune pour avoir vécu cette explosion de la house et de la techno à Berlin, surtout à l'Est. Et est-ce qu'à travers ce récit composé d'interviews de ces pionniers activistes musicaux qui ont changé un peu la physionomie, même carrément la physionomie de Berlin, est-ce que vous cherchez à comprendre et à revivre par procuration cette histoire et celle de votre ville aujourd'hui ? Félix, mon co-auteur et moi, nous sommes allés à Berlin vers 14, 15 ans. Parce que la techno y était, les clubs. Nous avons commencé à travailler comme des journalistes. Et on s'est dit, on doit comprendre comment tout ça a commencé. Et on a commencé nos interviews. Alors, qui est cette famille, cette famille, que nous aussi, du coup, en lisant l'ouvrage, on a complètement adopté ? Excusez-moi. Je vous en prie. La famille est dézeichnée les premiers 100, 200 house et techno-activistes. On parle de famille pour les premiers 100, 200 activistes techno. C'est un mélange assez hétéroclite de personnes qui se sont rapprochées parce qu'il s'agissait tout simplement d'une subculture dont personne n'avait réellement une idée précise. Une très chouel-prégée subculture aussi. Avec aussi beaucoup de... une componnante importante gay. Et, intéressantement, le nom de famille, que le nom de famille a été選né, parce que, à des Zeiten de punk, elles n'aîtront jamais le nom de famille. Et ce terme de famille est quand même bien particulier, parce que, par exemple, les punks n'hont jamais choisi un terme comme ça. Les hippies n'auraient jamais dit famille, parce que c'est ce qu'ils voulaient laisser derrière eux. À Techno, c'était différent. C'était un retour. Un de ceux qui étaient des outsiders, et tout d'un coup, on se faisait accepter tel qu'on était. Alors, on apprend énormément de choses grâce à ces interviews. On est plongé en pleine RDA, avec en toile de fond l'Astasie qui surveille, en bandeson l'émergence des musiques électro. Et on voit qu'au départ, à l'Est, c'est la totale anarchie. Johnny Stiedler, le fondateur du club mythique Le Trésor, raconte que dans les années 80, tout le monde se foutait sur la gueule et que la société était très brutale. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces différentes tribus urbaines à cette période ? Qui se battait contre qui ? Comment ça fonctionnait ? Berlin-Est avait une culture jeune très différente que Berlin-Ouest ou l'Est en général ? Parce qu'il était dangereux pour les jeunes d'être dans une subculture, parce que ce n'était pas permis. Alors, on s'est rencontrés sur l'Alexanderplatz et tout le monde s'est retrouvé là-bas. Il y en avait des breakdancers, des skateboards, des skaters, des hooligans, des hooligans du foot, des poppers. Tout le monde s'est retrouvé là-bas. Il y avait bien sûr des rivalités. Et il y avait bien sûr des situations difficiles avec les gens normaux qu'on croise. Donc on pouvait facilement se faire casser la gueule parce qu'on n'avait pas la bonne coiffure, par exemple, la bonne coupe de cheveux. Et ce qui est intéressant, c'est que les jeunes qui sont sur l'Alexanderplatz et qui viennent de cultures différentes, ils ont tous compris qu'ils étaient différents que les autres et c'est ce qu'ils faisaient quand même qu'ils tenaient ensemble. Ils ont été aussi très unis grâce à la musique. Sven Van Thulen, vous nous avez composé un mix comme la bande-son de ce livre, Der Klang, Der Family, spécialement pour l'émission. Ce mix est en entier, je le dis à nos auditeurs, je vous le dis, il est en entier sur le site d'Ouvert la Nuit, www.franceinter.fr. C'est ça, si vous voulez l'entendre en entier. On va en écouter des extraits, on va parler dessus, on va vivre un peu cette interview avec votre mix, Sven Van Thulen. Alors il est composé de qui, ce mix ? Au mix, il ne sont que des morceaux un peu plus anciens. Le premier est de 1990, il est assez old school. C'est là où il y a eu le plus gros tube. Il y a trois morceaux de Détroit. Trois morceaux de Détroit. qui étaient très proches de Berlin et du Club Trésor. Et il y a un morceau berlinois, Clang der Familie, donc de Dr. Motte. Allez, on écoute un peu. J'ai eu la Andrew. Je l'ai vu. Et je vais aller Alors aussi, il y a ce mur. Vous parliez tout d'abord de la Love Parade, Sven Van Thulen. La première Love Parade, c'est donc en 1989. C'est au printemps, six mois avant la chute du mur. Alors on découvre dans ce livre qu'ils sont 150, il y a des haut-parleurs qui crachotent de la musique mal mixée. Tout le monde les regarde, les gens vont faire leurs courses et regardent ces travestis, homos, squatters, punks, tuffeurs. Enfin toute cette tribu défilée dans la rue en se demandant qui sont bien ces petits zozos. Bon maintenant on sait très bien que la Love Parade, en tout cas ça n'existe plus, mais c'est devenu une énorme institution partout en Allemagne. Ça n'existe plus la Love Parade ? Ça n'existe plus. Non, non, ça n'existe plus. Parce que la Gay Pride de Berlin reste la plus grande, la plus importante en Allemagne. Oui, voilà, mais ce n'est plus le nom, la Love Parade n'existe plus. Et donc il y a ce mur qui tombe le 9 novembre 1989. Et dans votre ouvrage, on lit une autre vérité. À la télévision, c'est l'émotion, la fête, la délivrance. Ce qui est vrai pour la plupart des Allemands et même pour nous. En revanche, pour les artistes de l'Est et le milieu indé, c'est la résistance. Les V6, les Allemands de l'Ouest, sont vus par ceux de l'Est comme des gros beaufs, ringards, vulgaires. Certains disent même, comme Cathy Schwind, je voulais récupérer mon mur, celle qui avait organisé la Love Parade. Je voulais récupérer mon mur, vraiment, je les trouvais tous idiots, avec leur look horrible et leur comportement de con. Sven Van Thulen, est-ce que le mur était une protection, la protection d'une place forte, artistique et marginale, en fait ? Berlin, West-Berlin, c'était une île. Et ce n'était pas l'Allemagne. Et ce n'était pas l'Allemagne. Même aujourd'hui, Berlin n'est pas tout à fait l'Allemagne. Il y avait beaucoup d'artistes à Berlin-Ouest, beaucoup de gens qui ne voulaient pas faire l'armée, parce qu'on ne devait pas aller faire l'armée quand on habitait à Berlin-Ouest. Et on se sentait très, très loin de tout, et surtout de ses parents, quand on habitait à Berlin-Ouest. C'est une ville aussi qui était très subventionnée financièrement. Parce que c'était le rempart contre le socialisme, donc il y avait beaucoup d'argent public et on pouvait y vivre très, très bien, il y avait beaucoup d'aides. Donc on pouvait vivre pour l'art. Et c'était un grand choc pour les gens de Berlin-Ouest, parce que tout d'un coup, la petite île qui était une protection n'existait plus. Et là, ce sont les gens de Berlin-Est qui regrettent le mur, et non pas ceux de Berlin-Ouest. Enfin, ils le regrettent, tout est relatif quand même, non ? En tout cas, dans le livre. Je ne pense pas que les Berlinois de l'Est sont nostalgiques. Non, mais ceux-là, ceux de cette famille-là, regrettent... De la famille électro, des artistes. Oui, ils regrettent leur indépendance aussi, quelque part. C'est ça qui est étonnant, c'est une autre lecture. Sven Van Thulen. Pour ceux de l'Est, l'important, c'est de savoir quel âge on avait. Quand on avait 17 ans, on était ados. Et le mur tombe. Et plus les mêmes lois, plus les mêmes règles. On découvrait une nouvelle musique, un nouveau monde. Donc là, c'était la liberté. Mais quand on avait 45 ans, et vécu la moitié de sa vie de cette manière, et tout le quotidien, tout ce qu'on avait appris, tout ça, ça disparaissait d'un seul coup. C'était très, très difficile de s'y retrouver dans cette ville. Et puis ils ont vu aussi que pour ceux de l'Ouest, tout ce qui venait de l'Est, c'était quelque chose de ringard. Ça n'avait pas de valeur, vraiment, par les gens de l'Ouest. Et là, il y a eu beaucoup de conflits. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que vous pensez, Sven Van Thulen, comme on le lit entre les lignes à travers cette compilation d'interviews des activistes nocturnes de la scène techno à Berlin, avant la chute du mur et après la chute, est-ce que vous pensez que la réunification s'est faite davantage dans les clubs qu'au Parlement ? Oui, absolument. Plus facilement. Parce qu'en Allemagne de l'Ouest, les gens étaient préoccupés. Plein de choses. Plein d'animosité. Plein de préjugés. Et dans les clubs, ceux de l'Ouest et de l'Est se sont retrouvés et ça ne jouait aucun rôle, le savoir d'où on venait. Et peu importe qu'on était gay ou hétéro, ce qu'on travaille, si on travaille, tout ça n'avait pas d'importance. L'importance, c'était d'être là et de danser ensemble. Et d'être part de cette sorte de révolution, de ce renouveau. Et Sven, pourquoi est-ce que vous avez senti la nécessité, là 24 ans, 25 ans après la chute du mur, de retrouver tous ces activistes, de les interviewer ? Qu'est-ce que ça disait d'aujourd'hui ? Est-ce que vous vouliez aussi parler de la musique électronique aujourd'hui à Berlin ? Moi aussi, je suis DJ et journaliste. Et Félix, mon poateur également. Je connais beaucoup de ces activistes qui sont dans le livre et je les connaissais avant. Et quand nous, on était allés à Berlin au milieu des années 90, on sentait encore cette énergie de ce mouvement. Et on voulait savoir comment ça avait commencé. Et Berlin change tellement vite qu'on pensait que c'était important de l'écrire maintenant. Très probablement. Comment vous expliquez à Sven que les homosexuels ont joué, qu'ils aient joué un rôle si important dans l'émergence de la musique électronique à Berlin ? Les gays jouaient un rôle très important. Surtout au début de ce mouvement techno et hausse, 90% des choules, des femmes et des hétéros étaient des gays, des hommes, des femmes et que quelques hétéros. Il y a un zitat dans le livre Et il dit que c'est les gays qui ont appris aux hétéros comment on faisait la fête. Et le mouvement gay, c'est toujours très important pour la techno. et le mouvement gay, Et là, on écoute Tronic House. Ça, c'est le troisième morceau, Sven Van Thulen, que vous avez mis dans votre mix. Si on poursuit le mix, on a ensuite Underground Résistance, que nos auditeurs peuvent entendre sur le site Internet. Et Underground Résistance, c'est le collectif avec Jeff Mills, qui était très présent dans l'esprit des DJs allemands, parce qu'aussi, dans ce livre, on se rend compte qu'il y a une vraie vie parallèle, un vrai miroir entre Détroit et Berlin. Détroit aux Etats-Unis. Berlin, sowohl Berlin als auch Detroit stehen halt für... Berlin, Detroit. Detroit ist eine Stadt des... Industrialismus, Motor City et Détroit, c'est une ville un peu ratée, une ville industrielle qui va connaître des grands changements. Et quand les premiers producteurs de Détroit sont venus à Berlin, fin des années 80, ils ont vu quelque chose de semblable de ce qu'ils ont connu, même si l'ambiance à Berlin était très différente. Et c'est aussi à Berlin qu'ils ont trouvé un vrai public pour leur musique. Et... Donc il y a une étincelle immédiate et les activistes se sont très bien entendus immédiatement. Et ça a duré jusqu'à aujourd'hui. Merci pour la traduction à Peter Croner aussi. Voilà, ce livre, Der Klang, Der Family, Berlin, la techno et la chute du mur, c'est aux éditions Alia. C'est écrit par Félix Denk et Sven Van Thulen ici présents, qui est aussi DJ journaliste. Sven Van Thulen, on pourra vous voir jouer. Ce n'est pas tout de suite, mais on prend note. C'est le 10 janvier en 2014 au Showcase à Paris. Voilà, et ce bouquin est à trimballer partout, surtout si vous allez à Berlin. C'est une sorte de guide et vous allez mieux comprendre la ville aujourd'hui à la lumière. C'est plus utile que le guide du Rotar, c'est ce que vous voulez dire ? C'est un autre guide, non. C'est pas plus utile. Voilà, c'est exactement, c'est un plus. Au Berlin. Et voilà, comme veut la tradition, nous avons éteint la lumière de ce studio. Parce que nous aussi, on est des activistes de notre chambre. C'est ça, exactement. Et c'est le moment où on vous demande, Julien Gosselin, ce que c'est pour vous la nuit ? Ce que vous faites la nuit ou si vous lisez la nuit particulièrement, différemment, je ne sais pas. D'abord, je bosse tard le soir, globalement. Donc, quand je rentre, je suis assez fatigué. Qu'est-ce que je fais la nuit ? J'écoute la radio beaucoup. Donc, la nuit, c'est la radio. Vous écoutez quoi, la radio ? J'écoute... Oh, j'ai une programmation assez riche. Ça va de Finkielkraut sur France Culture à Pierre Bénichoux sur Europe. Vous voyez ? Ah oui, c'est très large. C'est hyper large. Et vous n'écoutez pas France Inter, ouvert la nuit ? Si, j'écoute ouvert les nuits. Oui, c'est ça. Ce n'est pas assez tard dans la nuit pour qu'il écoute. Sven Van Thulen, comment sont vos nuits à Berlin en ce moment ? Elles sont comment les nuits berlinoises ? Remplies de français ? Les nuits berlinoises légendaires. Je les passe dans un club parce que je suis DJ. Lequel ? Ou je suis à la maison et je schlafe. Dans le club ? Ou alors j'ai mes propres soirées dans le Stade Park Berlin qui s'appelle Sweding. Et sinon, si je ne fais pas ça, je dors. Il disait tout à l'heure. Ah, vous dormez quand même. Oui, mais c'est bien aussi de dormir, Aurélique. Eh bien, merci à tous les deux. Merci, Julien Gosselin. Je rappelle que vous mettez en scène en ce moment les Particules élémentaires de Houellebecq au Théâtre du Nord à Lille et qu'il faudra guetter la venue du spectacle dans vos villes respectives dans les mois prochains. Merci, Sven Van Thulen, d'être passé par la France. Ce livre, Der Klang, Der Family, Berlin, la techno et la chute du mur. C'est aux éditions Alia. Les éditions Alia font toujours de très, très bons ouvrages concernant la musique contemporaine. On se retrouve demain, Aurélie. On fait un biseau à toute l'équipe. Et comme dirait Arnold Schoenberg... Comme dirait Arnold Schoenberg... Vous savez, j'ai un accent allemand à couper au couteau. Vous allez me dire quand même. Dinart is verklärt. La nuit est transfigurée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La nuit est transfigurée.